Et salut tout le monde, c'est Drake14. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse FAQ que j'avais prévu de faire pour fêter les 20 abonnés sur ma chaîne. Je remercie tout d'abord tous ceux qui ont participé à cette FAQ en me proposant leurs questions. Je remercie Anthocroft, Tiergamer, Monsieur Coco et Freester. Donc commençons sans plus attendre avec une première question de Anthocroft. C'est parti ! Penses-tu recommencer les Wallthroughs non commentés pour les faire cette fois-ci en commenté ? Oui, éventuellement si j'ai atteint par exemple un objectif de vue ou d'abonnés, je pourrais peut-être faire les plays spéciales sur Tomb Raider 1 ou encore Tomb Raider 2. Il faut savoir que j'ai déjà fait 4 jeux sans les avoir commentés. Après ce sera peut-être par exemple des let's play spéciales ou ce sera éventuellement un défi. C'est-à-dire par exemple en Tomb Raider 1, je ferai genre tout le jeu avec les pistolets seulement ou alors en tuant tous les ennemis. Donc oui, oui, pourquoi pas. Peut-être une bonne idée. Deuxième question de Anthocroft. Pourquoi en Tomb Raider 3 ou un autre Tomb Raider ? Alors pour ceux qui ont vu mon tag sur Tomb Raider que j'avais déjà fait il y a plusieurs mois, je vous avais dit que je haïssais Tomb Raider 3. C'est le Tomb Raider que je déteste le plus de la série. Donc je prévois quand même de le faire mais je pense que pour bien m'y habituer, il faudra que je refasse en fait le jeu entièrement. Pour avoir déjà, on va dire, une idée des niveaux, pour avoir les connaissances déjà. Mais je pense que ça va vraiment être un vrai boulot si j'ai envie de le faire. Donc on verra mais oui, je pense que je le ferai quand même à contre-coeur. Première question de Monsieur Coco. Quel est ton niveau favori dans la série Tomb Raider ? Pourquoi ? J'ai déjà répondu en fait à une question de ce... Enfin, j'en avais déjà parlé en fait dans mon tag sur Tomb Raider. Le niveau que je préfère c'est le niveau d'Angleterre dans Tomb Raider Legend. Pourquoi ? Parce que le Roi Arthur, Merlin, tout ça c'est... En fait j'avais fait ce niveau la première fois il y a des années. Et j'avais adoré ce niveau parce que ça m'avait en fait appris... C'était un peu comme un conte. Ça m'avait appris en fait pas mal de choses de cette légende du Roi Arthur. Même si ça expliquait de façon un peu banale. Bref, quelles sont tes chaînes Tomb Raider préférées ? Et pourquoi ? En fait j'en regarde que deux quotidiennement. Il s'agit des chaînes de certains de mes abonnés. Donc en l'occurrence Anthocroft et Tiergamer. Pourquoi ? Parce que tout simplement... Alors déjà Anthocroft tout simplement parce que... C'est le premier Youtubeur que je... C'est le seul que je connais le mieux. Enfin que je connais le mieux. Et donc j'apprécie ces vidéos mais forcément. Et Tiergamer c'est surtout en fait... C'est TRLU pardon. Tout simplement parce que les TRLU c'est souvent des Tomb Raider assez original. Originaux plutôt. Et particulièrement Dernic qui fait un peu penser à Tomb Raider L'Ange des Ténèbres. Donc franchement j'adore leur chaîne. Et d'ailleurs je leur fais un petit coucou au passage. Allez. Et dernière question de Monsieur Coco. Quelles sont les choses que tu n'aimes pas dans Tomb Raider et pourquoi ? Alors surtout les choses que je n'aime pas c'est dans les derniers. C'est que Lara déjà n'a plus les doubles pistolets. Ça c'est quand même quelque chose qui fait que Lara Croft est Lara Croft. C'est les doubles pistolets pour moi ça fait partie de elle-même. Donc déjà ça me dérange particulièrement. Et c'est aussi le système des secrets. Parce que certes trouver des jeux au cache, des reliques tout ça c'est très très bien. Mais j'aimais bien aussi le principe c'est trouver des munitions. C'est un peu comme dans les premiers Tomb Raider où on trouvait des munitions. Des trousses de soins parce que... Et aussi dernière chose donc du coup que je n'aime pas c'est la santé dans les derniers Tomb Raider. C'est genre elle se prend une balle, l'écran devient noir et blanc. Et genre quelques instants plus tard et elle revient en pleine forme. C'est pas super réaliste. Donc déjà je n'aime pas ça du tout. Donc franchement il pourrait refaire le système de la barre de vie avec des trousses de soins Ou des objets pour se soigner en trouvant, en farfouillant un niveau. Ça serait vraiment très bien. Donc voilà je déteste ça. Première question de Tiergamer. A quel âge as-tu commencé à jouer à Tomb Raider ? Environ c'était en 2008 que j'avais commencé à y jouer. Donc ça fait à peu près 7-8 ans on va dire. Je vous avais dit dans mon tag que ça faisait 9 ans mais je m'étais complètement gouré. Ça fait environ 7 ou 8 ans que j'avais commencé à jouer à Tomb Raider. Donc ça va faire quasiment presque 7 ans cette année que je joue à Tomb Raider. Donc ça commence à faire pas mal. Quel est ton Tomb Raider préféré ? Le 2 sans hésiter. J'en avais déjà parlé sur mon tag. J'adore le 2 pour son scénario, ses niveaux. C'est vraiment celui que j'ai pris le plus de plaisir à y jouer. Pour certains c'est vraiment... Je suis pas le seul en plus à aimer à Tomb Raider 2 comme Frister ou Mister Lapioche. Franchement c'est the best Tomb Raider. Franchement il faut au moins y jouer une fois dans sa vie. C'est obligé. Franchement. Que penses-tu de Rise of the Tomb Raider ? Encore une question de Tiergamer. Alors certains pensent qu'il est à chier des cacahuètes. Et d'autres qu'il est genre génial. Bah moi aussi je le trouve juste sublime. Vraiment sublime. Franchement le jeu il est magnifique. Mais quand je l'ai magnifique c'est vraiment au dessus de ça. C'est au delà de magnifique. C'est... Pouf ! Je peux même pas l'expliquer avec des mots. C'est vraiment... Il est vraiment très beau comme jeu. Même le scénario il est bien... Franchement j'ai vu que des vidéos parce que... Bien non je l'ai pas le jeu. Mais franchement ça me donne vraiment envie d'y jouer. C'est un peu comme le dernier Tomb Raider. Enfin l'avant dernier. Mais en... C'est une version 2.0. C'est à dire encore mieux quoi. Donc c'est pour ça que ça me fait extrêmement chier. Qu'il ne soit pas disponible sur PS3. Et qu'il ne sera pas disponible de toute façon sur PS3. Parce que c'est la seule console que j'ai. Donc ça ça me fait vraiment bien chier. En fait le seul moyen que je pourrais avoir... Le seul moyen qui pourrait exister pour que j'y joue en fait. C'est d'acheter une console Docaz. Donc en l'occurrence une Xbox 360. Donc je pourrais éventuellement en avoir une Docaz. Genre à 100-120€. Mais bon après ça serait bête d'acheter une console juste pour jouer à un jeu quoi. Voilà. Donc dernière question de Thierry Gamer. Aimerais-tu faire une vidéo avec un autre Youtubeur ? Si oui, lequel ? Bah ça pourrait être bien. Sauf que le problème c'est que je n'ai pas mon propre ordinateur. En fait j'utilise l'ordinateur de ma mère pour faire les vidéos à chaque fois. Et de toute façon je sais très bien que mes parents ne voudront jamais que j'utilise l'ordi. On va dire pour jouer avec quelqu'un d'autre. Ils sont très très à cheval là-dessus. Vous savez peut-être pas mais là je vous le dis tout de suite. Donc ils préfèrent en fait que je sois majeur pour par exemple que j'ai un compte Facebook, Twitter ou même un compte Skype. Ils préfèrent que j'attende encore quelques années. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'attende genre 3 ans pour avoir un compte Facebook. Donc vous imaginez. Donc c'est vraiment dommage. Mais c'est vrai que si je le... Imaginons que si je le pouvais. Donc pour répondre à si oui, lequel ? Peut-être que personne. J'aimerais bien peut-être par exemple faire des vidéos genre avec Freaster. Ou même certains de mes abonnés si jamais ils n'ont pas fait ça. Par exemple Tiergamer, Orthograft. Peut-être même Mister Lapioche si je lui demande. Mais ça serait bien quoi. Par exemple faire des vidéos sur Minecraft. Ou d'autres choses sur PC. Ça pourrait vraiment être vachement cool je pense. Quels sont tes futurs projets pour ta chaîne YouTube ? En fait moi j'aimerais peut-être si c'est possible faire des vidéos sur des consoles un peu plus next game. C'est à dire par exemple sur PlayStation 3 ou Wii U. Il faut savoir que le logiciel je ne l'ai pas encore testé avec ces consoles là. Mais si je pourrais pourquoi peut-être pas faire des vidéos sur Uncharted. Ou même les derniers Tomb Raider. Ça pourrait être vraiment cool. Parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal de... J'ai pas beaucoup de jeux PlayStation 3 et Wii U. Mais il y en a certains qui valent le coup que je fasse peut-être un display là-dessus. Donc si je peux j'aimerais vraiment bien faire ça. Et puis il faudra aussi que je pense peut-être à faire la suite de ma série de parodies. Parce que comme vous savez je fais des parodies dernièrement. J'en ai déjà fait trois. Il faudra que je continue. Il y aura pas mal d'épisodes prévus au programme. Parce que là où j'en suis je suis en train de préparer le quatrième. Je pense qu'au total il y aura quelques dizaines d'épisodes prévus. En tout cas j'ai pas le nombre exact. Donc voilà. Première question de Twister. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos ? Et bah ça fait des années que je regarde les vidéos sur Youtube. Donc ça fait genre de trois ans que je regarde quotidiennement. Et un jour je me suis dit pourquoi pas moi. Bref. Donc c'est pour ça que le 15 mars 2015 je me suis inscrit sur Youtube. Donc dans un mois ça fera déjà un an. Il faudra je pense à faire une vidéo spéciale là-dessus d'ailleurs. Et du coup ça m'a donné envie. Donc ce jour-là je me suis inscrit. Et du coup je fais maintenant des vidéos par plaisir depuis. Et dernière question. Quels sont tes Youtubers préférés ? Ouh là. Je vais peut-être faire des gels. Moi j'aime bien Morlock. Il fait vraiment de super vidéos sur les Tomb Raider. Anthocroft aussi. C'est quand même... Parce que c'est aussi le premier que je connais sur Youtube. C'est le premier à qui j'ai parlé. C'est celui que je connais le mieux. Et puis en fait il y a tellement de Youtubers que j'aime que je pourrais pas tous leur donner leur nom. En général tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne font toujours de super vidéos. Donc Freester, Anthocroft, Tiergamer, Morlock. Mister Lapioche. Ils font tous de super vidéos. Je leur remercie pour leur travail. C'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Donc continuez, continuez. D'où c'est là-dessus ? Allez, j'ai fini donc mes FAQ. Donc merci à tous d'avoir envoyé vos questions. C'est vraiment génial ce que vous... Comme question. Donc on se retrouve pour de prochaines vidéos. Donc il faudra... Pardon. Sur les indestructibles en l'occurrence. Allez. A plus tout le monde. Et portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...